Musique de générique Je crois que ça veut dire quelque chose mais j'avoue que j'ai la flemme de savoir ce que c'est Et enfin le jeu est intégré par Link Works L-I-N-C-E-W-O-R-K-S Voilà pour ceux qui voudraient Parce que je le prononce pas forcément super bien donc je préfère que Vous les plaît pour que vous compreniez Ce jeu coûte 20€ sur Steam en ce moment il est à moins 10% Jusqu'au 11 octobre Il est sorti le 4 octobre il a eu une réduction Et il a eu une réduction jusqu'au 11 octobre Donc je vous conseille d'y aller dessus si vous voulez l'acheter c'est maintenant ou jamais Donc il coûte une vingtaine d'euros Maintenant il coûte plus que 17 grâce à la 18 grâce à la réédition je veux dire On peut notamment aussi acheter Un Digital Artbook donc dans sa version Collector à 2,69 Il a aussi 10% de moins Sinon c'est 2,99€ Oui à ce que je vois Et sinon l'agragami Soundtrack est à 6,99€ Et qui est maintenant A 6,29€ Voilà je lis les petits prix à côté Et le prix au total voilà Au prix au total normal c'est 26€ Et maintenant il est plus qu'à 24€ Donc voilà si vous voulez la version collector tout entière vous pouvez Ou alors vous pouvez l'acheter à 35€ Une version non digitale Mais une version réelle que j'ai unboxé dans mon épisode 0 Voilà donc je pense avoir fait le A vous aborder un petit peu tout ce qu'il fallait dire Donc c'est un jeu d'infiltration Dans une ambiance japonaise Avec un style un peu self shading A la ligne cartoon Et à mon avis ça s'annonce très très bien Bah vous savez quoi Je pense qu'on peut commencer Et on parlera un petit peu de plein d'autres choses plus tard Allez c'est parti Arigami Qu'est-ce que c'est ? Où suis-je ? Arigami Qui est là ? Viens à moi Suis ma voix Ok Donc on rentre dans le jeu comme ça Chapitre Arigami Et ben très bien On va un petit peu avancer Voir ce qu'il se passe Viens Ok J'arrive 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 Ne t'inquiète pas Ok c'est elle le petit feu folie c'est ça ? Y'a Miko Ça a marché Le rituel a fonctionné J'ai réussi à invoquer un vrai Aragami Mon nom est Y'a Miko C'est moi qui t'ai invoqué Comment t'appelles-tu ? Comment te sens-tu ? Je suppose qu'un Aragami n'est qu'une enveloppe vide Aragami Excuse-moi tout va peut-être un peu vite Tu es un Aragami Un esprit vengeur invoqué par un rituel ancestral Je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait Vengeur Oui un clan du nom de Kaio a Ils ont tué mon peuple Ils ont pris nos terres Ils ont tout détruit Ils ont perdu la guerre Et ils ont tout rasé Kaio Je fais partie des quelques survivants Ils m'ont emprisonné dans le temple de la cité Très loin d'ici Ce que tu as devant toi n'est qu'une projection Je ne sais pas combien de temps Ils vont me regarder prisonnière Ou tout simplement en vie Tu es mon seul espoir Aragami Très bien Que dois-je faire ? Pour commencer Tu n'iras pas loin sans arme Suis-moi Voilà Ok Une petite coupure de son Parce que je viens de spoiler le jeu Je suis trop bête Donc le gars On lui dit Que c'est un Aragami On lui dit Que c'est un esprit vengeur de fou Et on lui dit Oui bon Est-ce que tu pourrais Sauver notre village pour nous Et lui il dit Ok Sérieux Tu n'as pas trop de Voilà Tu n'as pas trop de Attendez Ah ok d'accord Alors Tu peux utiliser l'essence des ombres Je ne savais pas que l'essence des ombres Ça avait ce pouvoir Donc dans ce cas Prends garde à la lumière Elle absorbe ton énergie Reste dans l'ombre Tant que possible Tu pourras y rester ton essence des ombres Voilà Y restaurer ton essence des ombres Donc déjà Un bon point du jeu Un très très bon point C'est que j'adore le fait Que dans les jeux On n'est pas d'affichage Qui ne sert à rien Trop d'affichage C'est chiant Mais alors que l'affichage Se fasse grâce à des capes Ou des éléments D'un personnage Je trouve ça Juste très intelligent Je sais que ça Que journée l'a déjà fait Ou des trucs comme ça Voilà Je me souviens Voilà Journée l'a déjà fait C'était déjà un truc Que j'avais trouvé très intelligent Mais voilà Je trouve que tous les jeux Devraient faire ça comme ça Le plus possible C'est mettre les éléments On va dire De Comment ça s'appelle De jauge Sur les habits du personnage Et non pas Et non pas donc Sur Sur un affichage En haut à gauche Ou en haut à droite Parce que sur la bille Ça se voit très bien Et en même temps Ça permet de pas trop Prendre de place Sur l'écran Et ça permet de totalement S'immerger dans le jeu Donc ça c'est mieux Parfait viens Il y a quelque chose Pour toi en bas Très bien J'arrive Allez hop Donc là on a déjà vu On pouvait se téléporter Dans l'ombre J'ai pas forcément Pris le temps d'expliquer Parce que j'ai Parce que voilà A game by link works Musique By two fizzers Donc Avant qu'on continue Je tiens juste à vous prévenir Que je vais voir les images Avant vous C'est mon logiciel de capture Qui fait ça C'est que je vois tout Avant vous en fait Du coup Mon son est un petit peu Décalé par rapport A mon image Mais c'est pas trop grave En fait Très bien Cela te sera utile Ok Ok d'accord Donc on a une arme Voilà Donc ça c'est cool On va pouvoir se battre Je vais juste vous montrer Un truc C'est que si on appuie Comme ça Si on appuie sur R1 Voilà Vous voyez C'est une zone bleue C'est notre limite Et on peut se téléporter Du coup comme ça D'ombre en ombre Donc voilà On va pouvoir se téléporter Comme ça Hop En mode discret Hop Et quand on est dans l'ombre Voilà on est très discret Alors on va attendre Attention En voilà un Ne bouge plus Caillou Armée de la lumière D'ailleurs Caillou Ca me fait un peu penser A mettre Caillou Dans Dragon Ball A mon avis Ca devrait vouloir dire Lumière En japonais Ok Il nous a pas repéré Ca me fait penser Un petit peu au dessin De Mulan Dans Disney Bon après Tous ces univers japonais Souvent se ressemblent Un petit peu Donc là Voilà On va pouvoir arriver En mode sortif Et s'il ne repère pas On va pouvoir Hop Appliquer sur le carré Et on le one shot Comme ça Et hop Il est mort Et nous Ce qu'on va pouvoir faire C'est avancer du coup Donc Donc je connais déjà L'étape Donc c'est bien Comme ça au moins Je vais pouvoir bien Vous expliquer le jeu Sois prudent Les soldats de maîtris Et d'autres Ce sont des soldats de lumière Donc en fait Il faut savoir Que quand je suis dans l'ombre Je suis presque indétectable Ok Quand je suis dans la lumière Voilà Je suis assez Je suis pas mal détectable Hop Voilà Maintenant que je me suis détecté Le garde il m'a vu Donc il va un petit peu se demander Mais Ma casque qui se passe par ici Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais créer un peu d'ombre Comme ça Bon ils apprennent ça Ils apprennent la création d'ombre plus tard Mince Bon je me suis fait repérer Je vais me laisser tuer Non Je vais me laisser tuer Je me suis fait repérer Parce qu'en fait J'avais pas vu que j'étais pas bien dans l'ombre Trophée obtenu Déshonneur Oui oui C'est bon On a le droit d'être un petit peu nul Alors on arrive On commence à lui trancher la gorge Voilà Très bien Alors je le préviens C'était quand même un jeu de moins de saison C'est assez violent Donc voilà Pour ceux qui seraient un petit peu choqués Je conseille de tout de suite quitter le let's play Hop Et sinon pour les autres Voilà c'est pas trop grave Donc nous on va se téléporter derrière Il m'a pas vu Voilà Hop Donc ça c'est simple pour le moment On se remet là On va arriver du coup Peut-être dans l'ombre là-bas Ça me parait pas mal Non On peut se téléporter que dans l'ombre d'ailleurs Faut le savoir On peut pas aller S'il y a pas d'ombre On peut pas y aller Allez Toi Voilà Très bien Et ensuite ce qu'on peut faire C'est Bah aller voir le dernier Donc lui On va se mettre dans l'ombre On se met juste là A ses pieds Et Ciao Voilà Ça c'est la perfection Donc on obtient des points Comme on est en furtif Mais le mieux c'est de réussir à une zone Sans avoir à tuer personne Dans ce cas là On gagne plus de points Mais bon Ça on verra plus tard Le système de comptage de points J'ai réussi qu'il n'y ait pas un truc à ramasser Parce qu'il y a quelques trucs à ramasser Mais on verra ça plus tard Hop On va à l'étage du coup Non Pour le moment il n'y a rien à ramasser Et du coup on peut aller Mince On peut faire du coup des attaques aériennes Mais j'ai complètement loupé l'attaque aérienne Mais c'est pas grave Donc si on saute et qu'on appuie sur carré On peut tuer depuis les airs On a loupé l'action Tant pis C'était joli à voir pourtant Mais bon Je me suis loupé Alors on peut soit aller en face Soit contourner par la gauche Bon on va contourner par la gauche Vous savez quoi Ça a l'air quand même plus facile Donc voilà là on pouvait Notamment aller en bas Mais c'est quand même mieux d'aller par là D'aller par en haut Comme ça Et de rester caché Voilà Alors là on est dans une zone Avec un peu plus de 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 monde Alors je vais essayer quand même De passer sans On peut aussi essayer de tuer tout le monde Mais je peux aussi essayer de passer Sans tuer tout le monde Bon c'est pas grave On va essayer quand même de passer par là Hop Voilà Très bien Et on avance On va rester caché On va rester caché Les gars un ennemi Est-ce qu'on peut aller en haut par hasard Non on peut pas aller en haut En plus il s'est retourné Donc c'est foutu pour moi On va rester derrière le piloti Enfin le pilone plutôt Ok Je vais essayer de me mettre là-bas Euh Ici plutôt Ici Parfait Voilà Et l'autre là-bas il m'a pas vu L'autre là-bas il m'a pas vu Néanmoins je peux faire ça Je peux me mettre ici Et je le tue Voilà Par contre je me demande si je peux aller dans l'ombre des gardes Genre si les gardes produisent de l'ombre Est-ce que je peux aller dans l'ombre de leur pas Bonjour toi Ça va ? Allez ciao Hop Voilà Alors lui il est mort On peut aussi essayer de tous les tuer Je pourrais Essayer Mais j'ai pas trop envie d'attiser leur colère On va passer par derrière Et on va s'enfuir Vous savez quoi J'ai pas envie de tenter le diable Donc on y va Ok Ça va plutôt vite Je connais un petit peu la zone C'est aussi pour ça Mais ça se passe plutôt bien Alors Invisible Voilà Personne ne m'a repéré Classement S Parce que je connaissais la zone par cœur Objet de trouver 0 sur 0 Nombre de soupçons éveillés 3 Corps découvert 0 Nombre de fois détecté 0 Et une mini menée 7 sur 12 Ok Je sais pas s'il fallait tuer tout le monde Pour avoir le statut du chapitre au maximum Mais en tout cas On aura bien réussi ce chapitre Donc ce que je vous propose C'est que On va pas s'arrêter là Dans mon dernier épisode Que j'avais tourné Alors que ça n'avait pas marché Je m'étais arrêté là Mais là j'ai un petit peu Re-rusher l'épisode Donc Ce que je vous propose Voilà Ça c'est Voilà C'est l'épisode que j'ai déjà fait On va rejouer du coup De l'appel du destin Ou je sais pas quoi Continuer Voilà Alors Tuer un garde Fait du bruit Observer les alentours Avant d'attaquer un ennemi Vous ne pouvez pas Utiliser le monde Des ombres Pour montrer sur des surfaces Fortement éclairées Ou abruptes Oui d'accord Donc on va Refaire le petit truc D'avant On est où On est où Là ça bug un petit peu Voilà ça charge Donc là on est du coup Dans le chapitre 2 Et on va le finir Et je pense qu'on pourra se clore ici Puis ensuite je pense que je ferai Un chapitre par vidéo Parce que là j'avoue Que j'ai rejeté le chapitre Parce que je le connais par coeur Vu que ça fait quand même Plusieurs fois que je le recommence Pour tester toute la vidéo Donc là ici Hop Normalement il devrait y avoir Une cinématique Voilà Donc ça c'est un dieu japonais Il n'y a pas que dans Naruto Qui a un kiwbi Un kiwbi C'est Naruto Qui a repris le dieu kiwbi Voilà Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça Mais je sais que le renard A neuf que c'est un conte japonais Etc C'est partie de leur légende Encore Hum Y'a Miku J'ai eu une espèce de vision Moi aussi Le rituel a sûrement créé Une sorte de connexion entre nous J'en ai eu une autre Lorsque je me suis réveillé Juste avant de te rencontrer Qu'est-ce que ça signifie Je ne sais pas Il y a peu d'écrits Concernant le rituel Que j'ai utilisé pour t'invoquer Vous en découvriront peut-être Plus par la suite Hum Ne perdons pas de temps Je ne voudrais pas Que tu t'évapores à l'aube Que tu t'évapores à l'aube Pardon D'accord Quoi ? Oh je ne t'ai pas Je ne l'ai pas dit Ton corps est fait d'ombre Si le moindre rayon de soleil te touche Heureusement que tu as fini par le dire Hé hé désolé Donc ici avant il y avait un parchemin Voilà on pouvait récupérer Notre premier parchemin Donc je vais vous montrer ça On va dans les options Donc on avait un parchemin Et en fait les parchemins Qu'on peut récolter dans le niveau Vous permet d'avoir des points Et les points vous permet du coup D'attribuer des trucs dedans Dans ce genre de catégorie Donc ça coûte cher Il faut récupérer pas mal de parchemins Dans les donjons Ce jeu me fait beaucoup penser A Sly Cooper Parce qu'il y a encore C'est un système de niveau Il faut récolter des trucs annexes Pour pouvoir améliorer Ses capacités Donc ça fait quand même Beaucoup penser A Sly Cooper Il faut dire quand même Que le dernier jeu Que j'ai fait sur une console C'était un jeu d'infiltration Et le nouveau jeu Que j'ai fait sur une console C'est encore un jeu d'infiltration Donc en appuyant sur la vidéo On va pouvoir créer de l'ombre Ce qui va nous permettre De nous téléporter dedans Même s'il n'y a pas d'ombre Voilà Par contre ça va nous prendre De l'énergie dans la cape Donc il faut rester à l'ombre Pour pouvoir régénérer son énergie Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va créer un petit peu d'ombre Voilà Et on va pouvoir se téléporter Et on peut même créer de l'ombre Là où il y a de la lumière Et c'est ça qui est intéressant C'est que là il y a de la lumière Ah non je ne peux pas créer de l'ombre Mince Je viens de me contredire Donc on va créer de l'ombre là-bas Voilà Là il n'y a pas d'ombre Mais je peux quand même en créer Mais il faut que j'en créer Par contre je peux créer de l'ombre Voilà Que si je suis dans l'ombre Parce que du coup Ma cape se régénère Alors que je mets de l'ombre Attendez Est-ce que Ouais ça se vide très vite en fait Le mieux c'est d'utiliser ses capacités dans l'ombre Parce que sinon ça se vide trop trop vite Partout Hop Et hop Voilà Et on peut aussi en mettre sur les murs du coup Et monter du coup en haut des murs Voilà Donc ça n'a pas trop marché On va réessayer On va se remettre à l'ombre Voilà Alors ce jeu d'ombre avec la lumière La nuit Tout ça c'est vraiment magnifique Le jeu a vraiment un style Un style rien qu'à lui Et propre Qui est splendide J'ai envie de dire Surtout le self shading Le self shading ça marche toujours J'ai envie de dire Enfin Je ne sais pas si c'est ça Mais ce petit côté cartoon Voilà c'est ce que je voudrais dire Ça marche toujours Ça marche toujours Hop Est-ce que je peux monter Non mais ce n'est pas possible De ne pas pouvoir monter comme ça Attendez Je vais me mettre là On va se mettre là On répand un max de trucs Et on monte Mais Mais c'est quoi ce délire C'est quoi ce délire J'arrivais tout Au dernier épisode J'arrivais malheureux Je ne sais pas comment Comment j'y arrivais bien Mais j'y arrivais bien Ah bah là je peux monter Il ne voulait pas me mettre en mode montage Bon Je n'avais peut-être pas mis assez d'ombre au dessus Voilà L'appel des ondes Tu vois ce temple C'est là que nous allons Oui je le vois Je le vois Ne t'inquiète pas Ma douce Ma belle Je suis sûr qu'après Ils vont être ensemble Non Petite histoire d'amour J'entends dire Qu'il gardait un animal Qui pouvait nous aider Ok 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 Donc là je suis en mode Je m'emballe Totalement Les steaks De s'ils me voient Parce qu'en fait Vous allez voir Ok Là ils m'ont vu ici Mais On va du coup s'écarter Mince Mince Faut que je cours Faut que je cours Faut que je cours Ils m'ont repéré Non Ah mince Je me suis fait repérer Ah c'est nul Ah là j'ai complètement mal joué En plus c'est tellement facile De passer tous ces gardes Alors normalement Voilà Ici on va un petit peu fouiller Parce que La dernière fois J'avais oublié un Un parchemin Donc un parchemin C'est des choses Collecteurs Qu'on peut récupérer Donc c'est des trucs Dont j'ai parlé Pour obtenir des points Et donc Ok Je suis foutu à mon avis Je suis foutu Par contre on peut faire La technique du Je m'échappe Non d'accord Ah il est là le parchemin Je l'ai vu Vous avez vu Il est là Comme quoi J'ai bien essayé de mourir Parce que du coup J'ai récupéré un parchemin Donc des points supplémentaires Et ça c'est hyper intéressant Hop Donc on va se téléporter là Et on va retourner là On était du coup Ok là il y a un garde Est-ce que je pourrais pas le buter Non Oh vous êtes sérieux Il y avait de la lumière Juste à côté Il s'est retourné au mauvais moment Ah pas de chance Pas de chance Ouais là pour le coup J'ai vraiment pas eu de chance Qu'il s'est retourné Hop Là il m'a vu Mais sans plus Voilà Est-ce qu'il y a un garde par là Il n'y a pas l'air d'avoir de garde Là il y en a un Celui qui m'a repéré tout à l'heure On va revenir ici Normalement il devrait y avoir Hop On va continuer à revenir ici Voilà Très bien On va aller en face Voir ce qu'il s'y passe Pour le moment Il n'y a pas trop de garde Là il y en a un Donc on va peut-être passer par Du coup l'intérieur Il m'a vu Il m'a pas vu Il m'a pas vu On continue On continue Euh On va tenter On va tenter Le coup On va passer par là Très bien Euh Est-ce que je peux créer de l'ombre Jusque là-bas Ok On va attendre que ça se régénère On va créer de l'ombre Juste derrière lui Et on va aller derrière lui Je suis en mode hyper discret Hop J'ai récupéré le parchemin Alors là Si c'est pas de la discussion A l'ultime Je sais pas ce que c'est Hop Et là Là ici on est tranquille Parce qu'il y a des stades devant Du coup ça nous protège Bah des gens Tout simplement Euh Ici il y a quoi Ici il y a deux guerriers Ok Ils m'ont repéré Il s'est questionné Donc il va venir me voir Mais au pire C'est pas trop grave Voilà C'est pas très grave C'est pas très grave Du coup je récupère un parchemin Et c'est parfait J'ai envie de dire C'est la cool attitude Ah bon Il y en a un deuxième De parchemin dans le niveau Bon c'est pas trop grave Si je l'ai pas trouvé Mais au moins J'en aurai un Mais de toute façon Je vous dis J'irai récupérer les parchemins En off Tous les parchemins J'irai les récupérer Je ferai comme dans Slay Cooper Je vous montrerai les passages Où ils sont Comme ça si vous voulez refaire Le jeu de votre côté Vous pouvez savoir où ils sont Et comme ça Tout se passe bien Alors Euh Déjà on peut monter au dessus Normalement Voilà Et du coup On passe tout le monde Donc voilà Faut être assez intelligent dans le jeu Faut se dire Qu'on peut passer par au dessus Assassinade en l'air Voilà C'est tellement stylé Je quiche de faire des meurtres aériens C'est C'est beau C'est beau tout simplement Alors là on va essayer de De créer de l'ombre jusque là-bas Non je tourne trop loin Ils m'ont repéré Ils m'ont repéré les coquins Ah C'est bon Je recherche mon chien J'ai crié comme c'est pas possible Mais j'avais pas envie qu'il met Alors On t'a trouvé petit oiseau Encore une vision Je me demande ce que ça veut dire Toutes ces visions A mon avis Il a pas un passé très 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 net Oh maladroit Je vais essayer de l'arrêter Euh ouais Bon c'est pas très grave Euh Du coup ils m'ont repéré Mince 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 C'est pas trop grave au pire Euh Un petit peu Mais pas trop non plus Euh Est-ce qu'on peut du coup Passer par là Oui voilà Euh Je vais essayer de me téléporter du coup Ici Puis Là-haut Voilà Très bien Euh On peut passer par là Donc on va passer de l'autre côté A mon avis Non sérieux Je me suis trompé Ah Bon Je cours je cours je cours je cours Oui 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 Je sais que tu m'as intercepté C'est pas trop grave au pire Oh elle m'a pas vu Tu ne me vois pas Voilà Moins 500 pour l'alarme déclenchée Voilà Dommage Ça aurait pu être un beau truc Mais j'ai pas réussi Euh Encore une alarme déclenchée du coup Hop Voilà on se déplace Alors là il va y avoir Une espèce d'éléments Voilà il va falloir bien jouer Il va falloir mettre un petit peu d'ombre S'il te déportait dans l'ombre Voilà ça j'ai réussi Hop Allez on se met là On monte On va chercher le pigeon Petit peu d'ombre Comme ça Ah Il ne disparaît pas là Qu'est-ce qui t'arrive Ah oui mais j'ai plus d'ombre Mince Attendez on va se remettre ici Je recharge mon pouvoir de l'ombre J'adore ce système de chargement De toute façon Alors là la zone est vraiment magnifique Ici on peut vraiment admirer le décor D'ailleurs je pense que c'est fait exprès Pour qu'on puisse admirer le décor Et c'est magnifique Voilà je kiffe Je suis sous le charme de ce jeu Allez on se déplace Ah je l'ai trouvé Il était simplement effrayé Ok bon bah S'il était simplement effrayé J'ai envie de dire C'est pas trop grave Hop Allez on se déplace Je l'ai trouvé Il était tout simplement effrayé Oui je te répète un petit peu On manque le message J'ai juste resté affiché en fait Ces visions A quoi correspondent-elles ? Je ne sais pas J'avais l'impression D'y être Je crois que j'utilisais L'essence de la lumière Si tu utilises l'essence des ombres Tu ne peux pas être un adepte de la lumière En même temps Et n'oublie pas que tu n'es qu'apparu ce soir Mais si ce ne sont pas des souvenirs Qu'est-ce que je vois ? A qui appartiennent ces visions ? Malheureusement je n'en ai aucune idée Nous en reprendrons peut-être plus en chemin Très bien Et comment le combo va-t-il nous aider ? Il surveillait les mouvements de Caillou Il devrait pouvoir nous mener au talisman Quel talisman ? La force du sceau magique Dont les hommes de Caillou se sont servis pour m'emprisonner Provient des 6 talismans Il nous les faut tous pour briser le sceau Alors nous devons tous les récupérer Avant de pouvoir te libérer Oui Et grâce à ce corbeau Nous les trouverons beaucoup plus facilement Du moins j'espère Alors elles sont contre-fiches de notre état Nous on a des visions On ne comprend rien à ce qu'il nous a vu Et elle elle est derrière en train de se dire Non mais en fait tu parlerais que je parlais mes talismans Et après on parlera de tes visions plus tard Peut-être qu'en chemin ça arrivera Peut-être qu'en chemin tu comprendras Oui dépêche-toi d'aller faire ta mission Et peut-être qu'ensuite on parlera de tes problèmes Et les miens alors ? On s'en fiche de toi toi t'es encore Moi regarde moi Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de normal ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est paisible ? Toi au pire t'es en prison Mais tu peux t'échapper Elle est là où tu veux Donc au pire t'es pas du tout en prison Moi j'ai plein de problèmes Et tu t'en fiches C'est bon Je me casse Je ne veux plus parler Tu m'as complètement saoulé Ah oui mais il faut quand même se dire Elle veut te congler Tous tes problèmes tout ça Mais elle de son côté Elle veut pas qu'on régle les nôtres Donc c'est pas très sympa de sa part Bon on va arrêter de gamba De parler sur ça On va trancher la gorge de ce monsieur De chose gentil monsieur En fait du fait qu'on soit dans la nuit J'ai du mal à repérer les zones d'ombre Ou de lumière C'est assez dur Notamment On va se mettre ici Si je le tue pas Il va sonner l'alarme Donc on va rapidement le tuer Voilà De toute façon j'étais obligé de tuer l'autre Non j'étais pas obligé Mais j'avais juste envie de le tuer Bon c'est pas trop grave On va se téléporter derrière Vous allez voir Bonjour Allez ciao Tellement beau à tuer comme ça de derrière J'aime bien les différents compétences A mon avis on va faire le tour des façons de tuer Mais c'est toujours aussi beau de le tuer Hop Me vaut le tuer parce qu'après il va se retourner On va me voir Très bien Meurtre furtif plus 100 Bah ça c'est cool Hop Ça c'est bon Euh Bon on peut se dépêcher Salut Ciao Je sais pas si c'était considéré Quand même meurtre furtif Si c'était considéré Quand même meurtre furtif C'est bon C'est bon Ici il y a un garde Non Ici il y a un garde Du coup on va se mettre juste là Ah il y a un parchemin ici Il y a un parchemin Faudra qu'on le prenne C'est le deuxième parchemin A mon avis du niveau Et normalement je devrais Tous les avoir je crois Hop On revient ici Et Ciao Voilà Reste à terre mon bonhomme Ah ça c'est cool Et voilà Trois points de compétence à dépenser C'est que c'est parfait ça Et du coup on peut terminer le niveau Oui C'est cool Mince C'est pas cool ça J'arrive plus à le quitter le niveau Euh Ah c'est bon Faut que j'aille en haut Euh Hop Voilà Euh Donc il y a un dernier parchemin Je vous montrerai où il est Je l'ai déjà ramassé Vu que je vous dis que j'ai déjà tourné la vidéo Je refais juste ces sharpites En fait je fais juste rejouer en gros Euh Parce que du coup je J'ai pas réussi à réinitialiser le jeu J'ai supprimé ma sauvegarde Et ça n'a pas réinitialisé mon jeu C'est à dire ça m'a pas remis au début Donc Tant pis Euh Tant pis Hop Donc on peut se mettre là Et ici Non J'ai pas le visé Ah En plus la dernière fois dans ma dernière vidéo Cette étape je l'avais complètement mal passé Je pensais que j'allais enfin la réussir Mais alors toujours pas Toujours toujours pas Ça c'est bon Ok Ok Mieux pas tomber Parce que là on peut tomber Y'a pas un truc qui nous empêche de tomber Hop Est-ce qu'on peut monter Voilà c'est bon Enfin Et là normalement voilà Ici y'avait un dernier parchemin Qui se trouvait par là Et euh Et voilà Donc après avoir récupéré Mon parchemin qui se trouvait je crois sur cette table Donc j'ai débloqué du coup une compétence Pour euh Pour permettre de créer de l'ombre Sur n'importe quelle surface Non lumineuse Voilà Donc euh Voilà C'était un truc que j'ai eu Eu comme pouvoir Euh En plus Et que j'ai acheté C'est pour ça que j'ai un peu plus réussi Bon Le niveau Maintenant Parce que j'avais ce pouvoir là Que j'ai acheté Et maintenant du coup J'ai toutes les techniques J'ai eu tous les points de cette zone là Donc ça c'est cool Donc je vais pouvoir m'acheter une deuxième technique Alors On va voir ce qu'il y a Effectuer un bond des ombres Sur un rebord A proximité d'un garde Permet de le tuer instantanément Euh D'accord Et c'est quoi Permet de faire disparaître un cadavre Mais c'est génial ça Attendez on va le débloquer Attendez mais ça c'est génial Ça veut dire que je vais pouvoir tuer les gens Sans qu'on puisse me voir Alors ça c'est bien Parce que j'avais vraiment un problème avec les cadavres Vu que s'ils étaient là Bah du coup les gens allaient pouvoir le retrouver Et Bah c'est mieux qu'ils soient pas là en fait Tout simplement Tout simplement Donc là je pense qu'on a une bonne petite vidéo Une trentaine de minutes Alors j'ai un classement C Parce que ouais j'ai tué plein de gardes Obligé de trouver 4 sur 4 Nombre de soupçons éveillés 13 Corps découvert 0 Nombre de fois détecté 2 Ennemis éminés 7 sur 21 Ouais c'est très très mauvais En tout cas J'espère que cette petite série vous aura Vous aura plu Moi c'est avec un très grand plaisir Que je vais clore cette vidéo En tout cas je suis vraiment content Bah de De revenir sur un let's play sur console Parce que ça fait très longtemps que j'en avais pas fait un Et bah ça c'est cool En même temps c'est que Les espèces concernent On est calme Parce qu'il n'y a pas de Beaucoup de soucis au niveau du montage Ou au niveau de plein d'autres choses Donc là c'est vraiment cool En tout cas voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu On se rends ensemble la prochaine fois Et allez Ciao bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada